Je préfère les oui ou les non, mais pas les oui-mais. La licence globale... Bien. J'aime pas, donc. Toujours plus de libéralisme. Ah, j'aime pas du tout. Alors, attendez voir. C'est scandaleux. Vous avez la parole. Toujours plus de libéralisme. Je pense qu'aucun homme politique de date récente n'a sorti une énormité pareille. Toujours plus de... Moi, je pense qu'il ne faut pas... Vous savez, dans toutes ces affaires, il faut se méfier des mots. Toujours plus de libéralisme. Donc, je pense qu'encore une fois, il faut faire preuve de pédagogie. Il faut leur dire, attendez, toujours plus d'avis défavorables. Vous savez, l'histoire, c'est un peu trop souvent l'objet de repentance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, c'est un avis pour les deux amendements défavorables. Je pense qu'il faut avoir une conception de l'histoire beaucoup plus équilibrée. De libéralisme. C'est vrai qu'il y a eu des choses regrettables qui ont été commises et qu'il faut en être conscient. J'ai un fils qui est un champion dans le domaine. C'est vrai aussi que... Toujours plus de libéralisme. Envoyer des ministres à Austerlitz, quoi. Toujours plus d'euros. C'est ça l'équilibre. Toujours plus de libéralisme. Voilà. Nous savons ce que c'est que le prix de la culture. C'est vrai. La culture, pour nous, français, ce n'est pas une marchandise comme les autres. Oui, alors il faut bien distinguer le fond. Le fond du problème est assez compliqué techniquement. Je n'ai fait que constater une situation. Nous avons un monde ultra-libéral. Mais dans mon esprit, c'est clair parce qu'il débouche sur des intérêts essentiels. Le cap est maintenu face au lobbying intense des majors et des producteurs. Toujours plus de libéralisme. Il faut que les internautes comprennent que télécharger en payant, eh bien, c'est vraiment leur cote-part, leur cotisation à la culture française. Je conçois que vous la compreniez mal, c'est très simple. Les uns et les autres s'imaginent que ceux qui défendent la licence globale sont pour la gratuité. Non, non, ce n'est pas une volte-face du tout. En fait, c'est très simple. Concentrons-nous, concentrons-nous sur l'essentiel. Je n'aime pas, non. Ah, je n'aime pas du tout. Nous voulons un monde ultra-libéral. C'est scandaleux. Un monde ultra-libéral. Il faut arrêter. Il y a aussi ceux qui se penchent sur le fond. Le fond, c'est qu'on... Nous voulons un monde ultra-libéral. Il faut traiter le problème. Alors, ça m'arrive, mais quand même, je n'ai pas beaucoup le temps. Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter un certain nombre de choses. Quand il faut se battre sur tous les fronts, un monde ultra-libéral. L'emploi, la croissance économique, se battre sur tous les fronts. La grippe aviaire, le chikungunya, se battre sur tous les fronts. La situation internationale, les difficultés de l'Europe, la bataille industrielle, se battre sur tous les fronts. Ce n'est pas facile. Toujours les prudents qui se disent, oh là là, s'il y a des gens dans la rue, c'est qu'on a fait une bêtise. Se battre sur tous les fronts. Il serait peut-être temps d'y aller. C'est pas facile. Alors, il n'y aura pas de licence globale. Nous voulons un monde ultra-libéral. C'est donc bien l'amendement gouvernemental qui prendra sa place. Se battre sur tous les fronts. Évidemment, exclut la licence globale. Ultra-libérale. Tout sera clair et parfaitement conforme. Là, je n'ai constaté que la procédure. Je n'ai pas pu constater autre chose que ce que je vous ai dit. Mon Dieu, je préfère croire que c'est légal. Je préfère les oui ou les non, mais pas les oui mais. Tout ce que je viens de vous dire, ça veut dire que nous nous serons trompés de chemin. Ne vous énervez pas, mais ne m'énervez pas. Non, ça m'est égal. Ça m'est égal. Pourquoi ? Pourquoi ou pas ? Pourquoi ? Madame Boutin, je vous donne la parole et je ne pense qu'à vous. Exprimez-vous. Mais je ne peux pas accepter votre terme de collectiviste, monsieur le rapporteur. Ce n'est pas acceptable parce que c'est très bien, surtout quand on appartient à l'IMT, ce que veut dire le terme collectiviste. Vous voulez vous exprimer ? Et je n'accepte pas ce que vous me disiez cela, car en fait, quand vous parlez de collectiviste, il faut parler de gestion collective, ce qui est totalement différent. Qu'est-ce que c'est que la SACEM ? C'est le collectivisme aussi ? Vous voulez vous exprimer ? Le plus important dans mon esprit, c'est qu'on va passer des masses médias. Figurez-vous. Oui, je veux bien. Eh bien, vous avez la parole. Ce n'est pas parce qu'on s'entend avec eux que les uns se couchent et que les autres commangent. Ça veut dire simplement... Toujours plus de libéralisme. Autrement dit, les DRL, c'est un progrès, si vous voulez, c'est un progrès humain. Question Van Est. Nous savons ce que c'est que le prix de la culture. La culture, pour nous Français, ce n'est pas une marchandise comme les autres. Toujours plus de libéralisme, moins de protection, moins de solidarité, moins d'ambition. Et c'est ainsi, toujours, depuis le début de la Ve République. Je n'y fais rien, c'est ainsi. La procédure est très simple. Je suis victime de personne, pas plus de vous que de quelqu'un d'autre. Vraiment le plus important dans mon esprit. La guerre des copyrights a lieu dans une enceinte démocratique, le Parlement. Alors qu'en coulisses, les lobbies ont déjà truqué le résultat du match. Autrement dit, les DRM, c'est un progrès. Toujours plus de libéralisme. Si vous voulez, c'est un progrès humain. Toujours plus de libéralisme. Évidemment, exclut la licence globale. Je trouve que c'est une mesure qui est un peu trop radicale, sans doute. Toujours plus de libéralisme. C'est un progrès. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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